Dino, comme ! Je m'appelle Franck Doens, j'ai créé l'association Camélidées de l'Atlantique il y a trois ans, avec l'aide de Dino, notre plus grand bénévole. Notre objectif est de ramasser les déchets résiduels qui ont été rejetés par l'océan. Dino est né dans un cirque, et Dino est sorti, il a été racheté au cirque à l'âge de un an. Le premier contact a été tellement chaleureux entre lui et moi. Nous avons eu un réel feeling dès le départ, que là on s'est dit, oui, voilà, ça c'est l'animal avec lequel on va pouvoir démarrer le projet, et ça va être notre premier bénévole. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais bien que le nettoyage des plages soit un peu plus éco-responsable et beaucoup moins mécanisé. Et nous, on va se garer ici. Ça fait bon trois ans, bien évidemment, qu'on est sur ce projet. Pour ma part, ça fait 40 ans que je côtoie la côte atlantique. On voit une différence sur l'origine des déchets. Il y a une époque, on retrouvait des déchets, on retrouvait ce qu'on appelait des galettes, des galettes de goudron, des choses comme ça, ou des matières qui étaient un peu plus volumineuses, c'est-à-dire quasiment complètes. On ne voyait pas forcément des micro-particules de plastique. D'abord, ils collectent dans leurs petits sacs, et puis ensuite, du coup, une fois qu'ils sont un peu pleins, ils viennent et ils versent, et ça leur permet à eux d'éviter d'avoir apporté ou à retransporter les déchets au retour, surtout. Le problème, bien évidemment, quand on ne ramasse pas le plastique à la base ou quand il est en gros morceaux, il finit par se fragmenter, par se décomposer, et c'est là que le plus gros de la pollution, finalement, se fait, parce que ce plastique, finalement, on a du mal à le récupérer, et tout ça, ça va repartir, finalement, dans l'océan. On achète beaucoup de produits, finalement, aujourd'hui, pour notre quotidien, dont on n'aurait pas forcément besoin, et le fait de surconsommer, ça va créer une surproduction, bien évidemment, et donc les industries, les grosses industries, celles qui vendent en grosses quantités, vont produire aussi un maximum de chaleur et de production, de relâchement de gaz chimiques toxiques qui vont, finalement, créer des dégâts sur la couche d'ozone. Il y a quand même une vraie mobilisation citoyenne depuis quelques années par rapport aux problématiques de gestion des déchets, par rapport à la pollution, la problématique de pollution. Il y a beaucoup de citoyens qui s'unissent, et ça, on se demande bien pourquoi, finalement, le citoyen a besoin de s'unir pour nettoyer sa propre planète, alors qu'il n'est pas forcément la source de pollution non plus, bien évidemment. Allez, Dino, hep, come ! Dans le futur, l'idée, c'est de créer une réelle caravane avec deux ou trois dromadaires et d'avancer sur plusieurs kilomètres le long de la côte dans les zones qui ne sont pas fréquentées. Aujourd'hui, on arrive à quantifier, au travers des collectes qui sont réalisées par des machines, bien souvent, ou à travers des analyses qui sont faites par des bateaux, mais on n'est pas capable de quantifier ce qu'il y a effectivement dans l'océan. Le pire reste à venir.